C'est un réel plaisir de vous retrouver à travers ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Pour éradiquer la pauvreté et faciliter les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et l'Egypte, un protocole d'accord vient d'être signé entre la Chambre des commerces et industries RDC Egypte avec la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi et la Fondation Les Faticistes. Suivez les détails dans ce reportage. Les deux parties de la présente convention s'engagent à collaborer pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise en focalisant leurs efforts et visions sur les actions communes à réaliser. Il s'agit de la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Fosets, la Fondation des Faticistes Consciencieux, FAC, avec la Chambre de Commerce et Industrie RDC Egypte. C'est un moment de préparation et d'extraire les visages. Il faut se mettre ensemble, former une synergie pour pouvoir l'aider. Et enfin, voilà pourquoi, je vais revenir et signer un protocole d'accord avec la Fosetsk pour pouvoir aider, accompagner le chef de l'État dans sa vision. Jean-Jacques Kaniki, révérend coordonnateur général de Fosetsk, parle lui de la quintessence de ce protocole d'accord. Nous trouvons que nos projets convergent. Il y a lieu de soutenir les actions du chef de l'État, sa vision sur le terrain avec des actions concrètes. Le chef de l'État m'a dit qu'il va créer des millionnaires. Qui va l'aider à créer ces millionnaires ? Qui va l'aider à éradiquer la pauvreté ? Nous sommes là, nous nous lançons tous dans ce combat pour convoire le bien-être social de la population anglaise. Signalons que la FAC veut absolument appuyer sans faille les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les projets socio-économiques du gouvernement liés à la création des emplois, à la promotion de la jeunesse et de l'entreprenariat. Cela en harmonie avec Fosetsk. Les femmes des médias sont en colère, plusieurs fois oubliées, dont les nominations de postes de décision au sein de leur maison de presse. Elles sont montées au créneau pour dénoncer cette injustice. On les écoute au micro d'Éric Kebamba. En marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrer les trois mains de chaque année, la télé d'évaluation sur l'impact du leadership des femmes journalistes dans les médias, les organisations de défense des droits des femmes et des médias se sont réunies le mardi 21 et mercredi 22 mai 2024 pour examiner les obstacles en travant le leadership des femmes journalistes dans les médias et chercher des pistes de solutions pour pallier à ces phénomènes qui persistent encore dans nos milieux de vie. À l'issue de ces travaux, constatons plusieurs obstacles dans l'exercice de la profession de la femme des médias, notamment la sous-représentation de femmes des médias dans les instances décisionnelles, manque d'accès à la parole, conscient du potentiel de la femme à contribuer au développement en général, soucieux de l'obpanouissement de la femme des médias, ainsi que le développement de son leadership. Nous recommandons ce qui suit Poursuivre une formation continue et professionnelle pour renforcer les compétences et la confiance en soi Créer des cadres de concertation, de réseaux de soutien pour partager les expériences et les expertises, ainsi que les bonnes pratiques Dénoncer activement le cyber-harcèlement et les stéréotypes des genres vécus par elles et dans les médias. Le Symposium scientifique sur la protection des forêts tropicales a vécu hier à Kinshasa, organisé sous le thème « Forêts vivantes, peuples émergents » pour marquer la journée internationale sur la biodiversité. Ce symposium a pour but de lutter contre la déforestation, nous dit Serge Merle-Mata dans ce reportage. « C'est dans les cadres de la célébration de la journée internationale de la biodiversité que les chefs des confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les RDC, ainsi que les représentants des peuples autochtones pygmés, membres de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, se sont donnés rendez-vous à la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. C'est dans le but de se mobiliser et de proclamer également la foi pour protéger les forêts et lutter contre les changements climatiques. Voilà pourquoi nous avons réalisé que, étant donné que les forêts constituent un cadre par excellence pour la préservation de la biodiversité, il fallait que nous puissions nous réunir pour réaffirmer notre foi, notre engagement à protéger la forêt. Au cours de cette rencontre, tous ces leaders religieux et spirituels et représentants des peuples autochtones pygmés de la RDC ont réaffirmé leur volonté d'agir en faveur de la biodiversité pour préserver l'avenir de la République démocratique du Congo. Le respect de l'environnement. Les prophètes de l'islam disent « Tout croyant qui plante un arbre sera récompensé. » Son religieux de la RDC s'engage pour une confession verte. L'objet global de la conférence nationale est d'impliquer les croyants de toutes les organisations confessionnelles dans la gestion de la protection des forêts tropicales. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI et RDC, est implantée en République démocratique du Congo depuis le mois de décembre 2019. Question d'apporter une urgence morale et un leadership basé sur la foi afin d'arrêter la déforestation de la forêt tropicale et de promouvoir les droits des peuples autochtones. Le gouverneur de la province du Cuillou, Félicien Kewaï, a séjourné dernièrement dans le territoire des Mungo, où il a, à sa première journée, sensibilisé la population sur l'appropriation du projet Piret de Cuillou, axé sur la lutte contre la déforestation. Suivez les détails dans ce reportage. Le gouverneur du Cuillou, Félicien Kewaï-Mouadi, est enfin arrivé au chef du territoire des Mungo. Accompagné d'une forte délégation, composée de quelques ministres de son gouvernement, les membres du comité provincial de sécurité, quelques chefs de division, les représentants de l'agence des coopérations internationales japonaises et les membres du projet Piret de Cuillou, L'autorité provinciale est venue à Gungo pour ajouter un ouf de soulagement à la population par le lancement d'un méga-projet dénommé Piret de Cuillou qui vise principalement la lutte contre la déforestation mais également la dégradation des forêts. Après les honneurs militaires, le gouverneur Félicien Kewaï s'est baigné dans une foule compacte rangée pour son honneur qui exigea par la suite une marche à pied jusqu'à la tribune érigée à son honneur. Ici, c'est l'administrateur du territoire des Gungo qui prend la parole premier pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Puis, le chef des projets adjoints emballe la foule par une explication claire à langue locale sur les effets positifs du projet Piret de Cuillou dans les territoires des Gungo et bénéficiaires après addendum à la quatrième année de l'exécution de ces projets au Cuillou. Pour bien lutter contre les émissions à effet de serre, au-delà de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, l'épiret de Cuillou a mis sur pied une politique d'agroforesterie pour la sédentarisation de l'agriculture. Le territoire des Gungo s'immagera dans quelques mois aux activités des riboisements de plusieurs hectares de ces forêts et la population mangera les fruits de son sol à travers les activités agricoles liées au projet a signalé M. Augustin au nom de M. Kouno, chef du projet. Prenant la parole, le gouverneur du Cuillou, Félicien Kiwaï, en langue vernaculaire, a invité la population des Gungo en général et le secteur ciblé en particulier de s'approprier de ces projets et que le comité local de développement devrait déjà penser à sa pérennisation. Ces projets, appuyés par les faunarèdes à travers l'agica et vivement s'alliés et acceptés par la population des Gungo qui est décidée à contribuer à son développement à travers Piret-Cuillou et sauver le monde entier aux effets néfastes du changement climatique par les activités de gestion des ressources naturelles. Après cette étape, tard dans la soirée, le gouverneur Félicien Kiwaï a tenu une réunion élargie de sécurité et a accordé quelques audiences. Question pour lui d'établir sur la sécurité de ses projets. Grâce à la vision managérielle du gouverneur militaire de la province de Litori, 4 km de routes ont été réhabilitées. Les usagers ont repris tranquillement leurs activités. Suivez ce reportage. Cette cérémonie de la remise provisoire des artères asphaltées au gouvernement provincial concerne le contrat de 8 km de la voie iribène exécuté sur une durée de 24 mois, explique le chargé d'administration de l'entreprise Mogabaon. Il y a le premier accès, c'est l'axe sur lequel on se retrouve. Donc, Épo-Mairie, à passer par les ponts anglais, que vous pouvez voir là, qui a été complètement refait. Il y a l'avenir Mbounia, donc parquet Rompouet-Zéro. Il y a le boulevard Roro, il y a l'antenné Saïo. Donc, il y a la boucle exécutive au niveau de l'aéroport. Ce sont là les principaux accès. Spanda, l'office d'Ivoirie et Drainage note quelques imperfections à corriger avant la réception définitive de ces ouvrages. Les travaux qui restent, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, la réglementation n'accepte pas plus de 15% en normalie. Alors, l'entreprise ici a moins, même de 10%. Il y a vers la mairie, nous avons cité, il y a une partie, parce qu'on avait travaillé une traversée par, avec l'état. L'entreprise va revenir avec les enrobés. Pour le moment, les machines étaient occupées. Alors, il y a vers O, là-bas, des endroits où on doit construire les murs de soutènement pour éviter que les maisons de voies, de ruvées, de ruvées, d'être dans des problèmes. Donc, ce sont des petits travaux comme ça que l'entreprise devrait achever. Pour la maire de la ville de Bougna, le commissaire supérieur principal, Mbouiko Labosco, c'est un sentiment de satisfaction d'avoir Bougna revêté de Nouvelle-Europe durant cette période exceptionnelle. Notre impression est l'impression de la satisfaction parce que, quand je suis venu ici, la ville de Bougna n'était pas, même pas un kilomètre d'aspartage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir les 8 kilomètres d'aspartage, c'est-à-dire que c'est déjà une impression de satisfaction. Le premier bénéficiaire, c'est la population. Alors que nous devons nous approprier pour ces ouvrages, nous devons gérer ça en pauvres pères de famille. Notons que la société Mougabaon a déjà asphalté plus de 20 kilomètres de la voirie urbaine durant le tas de sièges, laissant ainsi une empreinte indélébile marquée par le développement dans l'Itourie. se souviendra toujours. Élection sénatorielle ce vendredi 24 mai 2024 à Bougna, dans la province de l'Itourie. 52 candidats étaient en lice. Willy Singomath, le thème de l'événement nous décrit. Les quatre sénateurs qui ségeront à la Chambre haute du Parlement au compte de la province de l'Itourie ont été élus ce vendredi 24 mai 2024 à Bougna par les députés provinciaux. Sur les 47, ce que compte l'Assemblée provinciale de l'Itourie, tous sont répondus présents au rendez-vous fixé par la Commission électorale nationale indépendante CUNI. En présence des observateurs et des journalistes accrédités, les grands électeurs ont opéré leur choix. C'était dans la salle des séances plénières, bien sécurisée par les éléments de la police nationale congolaise. Sans incident majeur, le vote s'est déroulé dans la mi-journée. Les résultats du dépouillement placent le candidat Editha Bani en tête. Il est suivi d'une dame, Mme Noëlla Batché-Bandei, qui jure à tout prix vouloir représenter la femme itourienne au Sénat. Dans l'ordre utile, se retrouvent également Bani et Adoubangu Aoto-Sami. Un message de remerciement, de reconnaissance pour cet engagement pour moi parce que voter c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Personne ne peut accepter de vous porter dans son cœur. Je suis nécessairement touché. Je n'étais pas trahi. Cette victoire consolide davantage la politique du chef de l'État Anitouri. Ma loyauté vis-à-vis du chef de l'État, ça s'est confirmé. Et ça prend maintenant surface Anitouri. Et ça me permettra davantage de servir le peuple itourien, de servir le chef de l'État qui a toujours voulu la promotion de la jeunesse. Signalons que la CEMI, qui est l'institution ayant pour rôle l'organisation des élections en République démocratique du Congo, rendra publiques les résultats provisoires de ces élections. Restons dans le même chapitre pour parler à présent des différentes activités réalisées dans la province du Maïndomé en rapport avec les élections. A sa descente de l'avion, madame le gouverneur Ritaboladou, la candidate sénatrice à l'élection du dimanche prochain a été accueillie par les ministres provinciaux, les autorités politico-administratives, sécuritaires, coutimières, ainsi que la population d'Inungo. Une foule immense l'a accompagnée de la redrome d'Inungo passant par sa résidence jusqu'à l'Assemblée provinciale où elle a livré un discours magistral devant les élites députés provinciaux. Si vous me faites confiance, je n'en doute aucunement, je n'en doute aucunement pas parce que en même temps, vous allez voter la compétence, vous allez voter la sagesse, vous allez voter l'expérience acquise, vous allez voter la paix. Je vais être votre interface auprès des institutions publiques de Kinshasa dont je m'ai balayé à un moment pour notre province. Et ensuite, je peux quand même épargner quelque chose parce que j'ai occupé des fonctions dans notre province, une haute fonction, bien sûr. Je ne peux en passer des sentiments dispo sans en parler dans mon programme qui a fait en sorte que vos collègues puissent mérir comme gouverneur. j'avais quelques dix axes. Et dans mes dix axes, j'ai été question de commencer par la paix et la sécurité de la province. Mon deuxième point était l'autonomisation de la femme rédile. l'éducation. Mon troisième point, c'était l'infrastructure. Nous ne sommes pas arrêtés là. Il y avait aussi le point de la santé. rappelons que cette campagne pour tous les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs va s'éclotirer. C'est vendredi 24 mai et ça en suivra le dimanche 26 mai l'élection propre et madite. Fin ce vendredi 2080 de la campagne pour l'élection des sénateurs à Goma dans la province du Nord-Kivu. Trois jours duront. Les députés du Nord-Kivu ont écouté et débattu de projets d'une trentaine des candidats. Suivez ce reportage. La campagne pour l'élection des sénateurs du Nord-Kivu s'éclotirait ce vendredi 24 mai à Goma. Devant l'hémicycle de la BDGL, plusieurs panneaux et drapeaux des candidats ont été dans les décors. La salle de plénière occupée trois jours d'Iran a été régulièrement fréquentée par les partisans des 34 candidats inscrits à cette élection, candidats issus de diverses couches sociales. Un entrepreneur en la personne de Moumbé et Mathieu Zipapi s'est jeté dans cette course pour, selon lui, participer aussi à la construction de la jeune démocratie. Face aux honorables députés provinciaux, il affirme connaître les rôles à jouer dans la chambre haute du Parlement. En sorte, votre commerce compte beaucoup de défis à l'élection pour y arriver et cela doit avoir une voie audible et motive et pour ne faire partie de cette élection. après mes lieux, au 7e Sénat, je voudrais être le sénateur possédant des problèmes auxquels faits pas pour la presse. La priorité reste pour moi et la force va devoir vivre ensemble. Réché au droit de député. Si cet espace, votre destin est lié, nous devons faire ensemble un affaire qui lit dans l'université et c'est pour la première ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est l'Université Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est l'Université Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501